Alléluia ! Est-ce que la joie du Seigneur est là ce soir ? J'aimerais que quelqu'un qui est dans la joie, qui veut manifester que le Seigneur est en train d'agir... Alléluia ! Je sens en tout cas que l'onction est là, parce que je n'ai même pas fini la phrase pour dire ce qu'il faut faire déjà, les gens acclament, c'est pour dire qu'on tient bon dans la présence de notre Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Et nous croyons que ce soir le Seigneur veut encore nous amener dans une autre dimension, où il veut nous faire du bien rapidement. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que l'homme de Dieu nous accorde, qui est d'apporter la parole. Ce n'est pas une opportunité, mais c'est aussi une très grande responsabilité, qui est de nous tenir devant pour apporter la parole de Dieu. Nous voulons lire quelques textes. Nous commencerons dans le livre de l'évangile de Luc. Luc, à partir du deuxième chapitre, chapitre D, je commencerai à partir du verset 45. Nous y sommes ? Amen ! Une fois que j'ai posé la question comme ça dans un assemblée, nous y sommes, j'ai entendu au fond de la voix, il dit « Yes, nous y sommes ! » Alors, le français est compliqué, hein ? Amen ! La Bible nous dit ceci, « Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutants et les interrogeants. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Le verset 49, j'aimerais que vous souligniez cela, il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Alléluia ! Nous lisons rapidement, nous sommes dans le chapitre 3, à partir du 21e verset. La Bible dit ceci, « Tout le peuple s'est faisant baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait le fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. Le chapitre 4, à partir du 1er verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'est la suite logique du chapitre 3, rêvint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Peut-être que tu as aussi faim ce soir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, « Ah quoi, on veut prolonger encore le jeûne en 40 jours. » Ah, bon, la personne dit « Amen. » Alléluia. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je vais. » Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa rénommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il était élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour des sabbats. Et il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Est-ce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il déroula les livres. Il les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés, de prime abord, j'aimerais d'abord dire une chose. Vous savez, l'important, ce n'est pas de quitter d'une année, et d'entrer dans une autre année. La chose la plus importante, c'est de quitter d'une dimension et aller dans une autre dimension. On peut quitter 2017 pour 2018 et ne pas changer de dimension. rester en train de vivre les mêmes histoires, en train de continuer à vivre les mêmes choses. Mais la chose la plus importante pour laquelle tu peux te réjouir, c'est lorsque tu quittes une dimension pour entrer dans une autre dimension. Et je crois que ce soir, bien-aimés, que ce grand thème qui nous est donné, celui de la conquête, c'est un thème qui vient pour nous amener d'une dimension à une autre dimension. Alléluia! Alléluia! C'est un thème qui nous amène à changer de dimension. Sinon, ça ne serait pas pour nous une bonne chose. On serait en train de vivre la même chose. Et j'aimerais que, bien-aimés, que pendant ce temps de prière, ce moment où nous sommes en train de nous consacrer au Seigneur, que tu le prennes avec tous les seriers possibles, parce qu'il y a des grands enjeux qui sont en train de se jouer pendant ces moments. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés, l'Éternel ne te veut pas entrer en 2018 avec tes fardeaux de 2017. Le thème de la conquête, c'est un thème qui amène le peuple de Dieu à faire un mouvement dans la destinée. Et tu dois être connecté pour comprendre cela. Et pendant qu'on est en train de faire ce mouvement vers la conquête, l'homme de Dieu nous a parlé de certaines conditions. Entre autres, pour vivre, pour mieux faire, pour mieux conquérir, il faut fuir l'idolâtrie. Alléluia! Beaucoup, peut-être, pensent que l'idolâtrie, c'est d'avoir cette statue où on va se genouer chaque matin, chaque soir. C'est d'avoir un dessin, une image qu'on invoque, qu'on adore. C'est de l'idolâtrie. Mais moi, l'aspect que j'aimerais toucher de l'idolâtrie, c'est où l'on place quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Lorsque la priorité dans notre vie n'est plus Dieu, mais c'est autre chose que Dieu, nous tombons dans l'idolâtrie. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés, l'idolâtrie, ça peut être ton argent. Les biens matériels peuvent devenir pour toi de l'idole. L'idolâtrie peut être aussi ton intelligence, les talents que le Seigneur t'a donnés. Lorsque cela prend la place de Dieu dans ta vie, tu tombes dans l'idolâtrie. Et souvent, bien-aimés, nous nous perdons lorsque nous considérons que l'idolâtrie, c'est juste une statuette. Il y a certains aspects, certaines choses. Lorsque cela domine dans notre vie, lorsque cela prend la priorité, la première place, sachez que vous tombez dans l'idolâtrie. Alléluia! Alléluia! Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour fuir l'idolâtrie? C'est la question que je me suis posée. Et je me suis dit, où est-ce que je peux aller trouver la bonne réponse? Et la bonne réponse, je l'ai trouvée lorsque j'ai regardé la vie d'une personne qui était appelée aussi à conquérir, qui était aussi appelée à faire des conquêtes. Lui, il a reçu sa mission. Il est arrivé à conquérir, il est arrivé à la fin de sa mission sans pour autant tomber dans l'idolâtrie. Et cette personne, vous la connaissez? C'est Jésus. Alléluia! 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 C'est Jésus! Et je me suis dit, quel était le secret de cette personne pour qu'il ne tombe pas dans l'idolâtrie. Et dans l'évangile de Luc, là où nous avons lu, on se retrouve au chapitre 2. Quand vous lisez tout l'évangile de Luc, c'est la première fois qu'on puisse rapporter la parole, une des paroles de Jésus. Pendant tout le temps, on rencontrait son histoire. Mais au verset 49, c'est là pour la première fois qu'on arrive à rapporter la parole de Jésus. Un peu plus, on nous dit qu'il discutait avec les docteurs de la loi, il a posé des questions. Mais on ne nous dit pas clairement ce qu'il disait. Mais là où il fait une déclaration, c'est au verset 49. Et lorsque vous lisez bien la déclaration qu'il a eu à faire, cette déclaration a en fait conduit, c'était le fil conducteur de tout ce qu'il avait accompli sur terre, de toute sa mission, tout tenait par rapport à la déclaration qu'il avait faite. Son père et sa mère qui l'oublient. Vous venez avec un enfant, on l'oublie. Ils rentrent même là où ils étaient. Et ils se rendent compte après que l'enfant n'était pas là. Ils viennent le trouver dans le temple. Et Jésus qui s'étonne de ce que ses parents ne savaient pas où ils devaient le chercher. Et il dit quoi? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Cette déclaration, c'est ce qui a fait que Jésus puisse se maintenir. Parce que cette déclaration est en train de faire ressortir deux choses dont nous allons parler et qui apportent encore deux autres choses. J'aimerais dire premièrement que cette déclaration est en train de montrer en fait Jésus en faisant ses déclarations, il est en train d'exprimer une chose qui connaissait son identité, qui connaissait qui il était. Et deuxièmement, il connaissait sa mission, il connaissait ce pourquoi il était venu accomplir sur cette terre. Bien aimé, la connaissance de ce que tu es, la connaissance de ce que tu as appelé à accomplir sur cette terre, c'est la clé du succès. Alléluia. C'est le départ de toute chose. A cause de cela, il ne pouvait pas fléchir devant une idole. Alléluia. Alléluia. Il connaissait ce qu'il était. Bien aimé, le manque de connaissance de notre identité ou bien de notre mission fera en sorte que nous allons marcher dans une vie de tâtonnement. le manque de connaissance de notre identité de la mission que nous avons fera en sorte que tu vas reculer là où tu dois avancer. Cela fera en sorte que tu vas t'arrêter là où tu dois continuer. Cela va t'amener à perdre les combats là où tu es appelé à remporter des victoires. Cela va t'amener à refuser certaines choses là où tu dois accepter et accepter certaines choses là où tu dois refuser. Cela va t'amener à mourir là où tu dois vivre. Cela va t'amener à combattre là où il faut que tu puisses te reposer. Alléluia. Alléluia. Bref, cela va t'amener à gaspiller les temps. Cela va t'amener à gaspiller les talents, les trésors, l'énergie. Tu vas faire 10 ans là où toi tu dois faire 10 secondes parce que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Bien aimé, Jésus a compris cela. Il a compris quelle était son identité, qui l'était réellement. C'est pourquoi vous allez voir dans les textes que nous avons lus dans le chapitre 4. J'aimerais que nous puissions les relire. Dans le chapitre 4, les diables qui s'avancent vers Jésus. les diables lui disent ceci, je lis à partir du verset 4, verset 5. Les diables l'ayant élevé lui montra à un instant tout le royaume de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée. et je la donne à qui je veux m'enterre. Est-ce que tu peux dire avec moi m'enterre? Le diable est un m'enterre. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'il propose aujourd'hui. C'est ce que l'ennemi nous propose aujourd'hui. La gloire. La puissance. Il n'a pas besoin d'être puissant financièrement. Matériellement. Aujourd'hui nous courons derrière ces choses. et c'est ce qui constitue des idoles pour nous aujourd'hui. Nous sommes à la recherche de la gloire. À la recherche de la puissance. Et le diable s'il vient il propose cela à Jésus. Il dit cela m'a été donné où? Je me demande toujours. Et par qui? et je la donne à qui? Je veux. Alléluia. Alléluia. Et il lui dit ceci Jésus dont tu t'es prosterne devant moi elle sera toute à toi. C'est la proposition que le diable nous faut aujourd'hui. On va devenir puissant. On va avoir la gloire. Prosterne-toi. Et je vais te le donner. Tiens encore commentaire. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque je lus dans Colossiens dans un Colossien la Bible nous dit que tout a été créé par lui et non tu n'as pas compris tout a été créé par lui et pour lui. Rien il n'y a rien de ce qui existe qui n'a été créé sans lui. Voyez comment le diable était mentaire. Bien aimé vous savez la stratégie du diable c'est quoi? Il vient te proposer ce que tu as en te faisant croire que tu ne l'as pas pour te l'arracher. Non non tu ne m'as pas compris. Il vient te proposer il dit tu n'as pas ça moi je peux te le donner il sait que tu l'as et en fait ce qu'il veut faire c'est quoi? C'est t'arracher cela. Mais Jésus connaissait son identité. il savait qu'il était fils de Dieu et que tout ce qu'on était en train de lui proposer ça l'appartenait. Bien aimé vous savez nous avons une identité ce que j'appelle une carte d'identité terrestre mais nous avons aussi une carte d'identité céleste bien souvent parce que nos yeux sont tournés vers notre identité terrestre nous perdons l'image de la divinité que nous avons et nous nous prosternons sur le Dieu de ses mentes. Alléluia son père et sa mère viennent le chercher sa mère qui dit moi et ton père nous t'avons cherché lui dit ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Joseph était charpentier il n'était pas en train d'arranger les meubles lorsqu'il disait ça il savait qui était son vrai père et la connaissance de cette identité a fait en sorte que Jésus lui il ne marchait pas avec sa carte d'identité terrestre où il était fils du charpentier parce qu'un fils du charpentier a besoin de la puissance a besoin de la gloire et il pouvait bien se prosterner pour avoir cette puissance et cette gloire mais là il a réfléchi avec son identité céleste où il était fils de Dieu il s'est dit et tant que fils de Dieu tout ce que tu me proposes je l'ai déjà et souvent dans notre vie nous nous concentrons sur notre identité terrestre c'est que les hommes nous collent comme identité dans ton identité terrestre tu regardes ton état je suis orphelin je suis malade je manque ceci je manque c'est la main qu'est-ce qui est écrit Alléluia Alléluia c'est lorsque tu découvres cela bien aimé que ta manière même de marcher de faire des choses ça sera différent Alléluia Alléluia bien aimé j'aimerais te dire il ne faut pas te fier à ta carte d'identité terrestre parce que ta carte d'identité terrestre te révèle des choses naturelles mais fuis-toi à ce que le Seigneur lui il a destiné pour toi et c'est comme ça dans Miché 5 1 il dit et toi Bethlehem Ephrata tu es la plus petite parmi les villes de Juda de toi sortira pour moi celui qui donnera sur Israël dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité lorsqu'on regardait Bethlehem rien ne pouvait frapper c'était ça l'identité terrestre qu'on lui collait mais dans son identité céleste c'est de là qu'elle devait sortir le Messie qui devait venir sauver le peuple de Dieu bien aimé j'aimerais dire à quelqu'un ce soir de toi sortira quelque chose d'écran ne te fie pas par rapport à ce que tu es en train de traverser aujourd'hui que les circonstances présentes ne puissent pas t'avegler pour t'amener à se prosterner devant le Dieu de ce monde parce qu'en toi le Seigneur a placé quelque chose de grand que les hommes n'arrivent pas à voir maintenant mais le temps de la manifestation est en train d'arriver bientôt Alléluia Alléluia Moïse lorsqu'on pouvait lui regarder on se disait que c'était un enfant qu'on avait ramassé jeté dans l'eau c'était ça sa carte d'identité terrestre mais dans sa carte d'identité céleste c'était le futur libérateur du peuple de Dieu celui qui devait le libérer de l'esclavage de la même manière Joseph on le voyait comme un prisonnier dans sa carte d'identité terrestre mais c'était le futur premier ministre qui devait apporter le peuple de Dieu son peuple dans une autre dimension bien-aimé il y a des choses qui sont écrites pour toi il y a des choses que le Seigneur a prévu pour toi fuis-toi cela lorsque tes yeux sont braqués sur ce qui est terrestre tu te prosterneras devant les idoles mais lorsque tes yeux sont braqués sur ton identité céleste sur ce que la Bible dit que tu es tu n'auras pas à te prosterner devant les idoles de ce monde Alléluia Alléluia c'est pourquoi bien-aimé il y a des gens qui ont compris cela Daniel et ses compagnons ils connaissaient leur identité la Bible nous dit dans Daniel un oui Daniel prit et ses compagnons prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi parce qu'il savait qui ils étaient Alléluia et la Bible nous dit en compte à Hébreu 11 24 par rapport à Moïse il dit c'est par la foi que Moïse devenit grand il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir des moments de jouissance du péché il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que le trésor de l'Egypte car il avait les regards fixés sur la récompense à venir c'est par la foi qu'il a quitté l'Egypte sans craindre la couleur du roi car il s'était montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible alléluia alléluia et la bible nous parle encore d'une autre personne d'Esther elle aussi elle n'a pas hésité à cause de son identité de pouvoir enfreindre à la loi qui disait qu'avant de pouvoir voir le roi il fallait que tu sois invité alléluia et bien aimé c'est que j'ai compris de ces trois personnes ils vivaient dans un pays qui leur était étranger mais ils ont pu garder leur identité alléluia alléluia j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que peu importe même si la France est une terre étrangère pour toi Dieu sait comment il va t'honorer si tu acceptes de garder l'identité des fils et des filles du royaume il sait comment il sera en train de t'honorer alléluia alléluia l'identité vous savez l'identité terrestre et céleste c'est comme les rectos et les versos c'est que tu as aujourd'hui n'est pas la fin bien aimé ton futur ne va pas ressembler à ton présent parce que le Seigneur est au contrôle de toutes les choses alléluia alléluia bien aimé mais pour que cette identité puisse se manifester il faut quelque chose Jésus a compris c'était quoi son identité en faisant cette déclaration dans Luc 2 49 mais pendant ces temps on n'a plus parlé de lui et on le voit subitement apparaître dans Luc 3 et là bien aimé il va se passer quelque chose la Bible nous dit lorsque nous lisons il viendra pour être baptisé et alors qu'il sera baptisé il sera rempli du Saint-Esprit et la parole de Dieu est en train de nous dire que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle d'une colonne alléluia et une voix est sortie une voix a parlé celui-ci est mon fils bien aimé ce qui était caché s'est manifesté ce jour-là ce jour-là tous ceux qui étaient là ont entendu la voix que ce n'était plus le fils du charpentier Joseph mais c'était le fils du Dieu vivant bien aimé j'aimerais te dire que pour que ton identité puisse se manifester il faut que tu fasses la rencontre avec le Saint-Esprit la rencontre avec le Saint-Esprit va manifester ton identité céleste tant que tu n'as pas fait cette rencontre avec le Saint-Esprit bien aimé tu vas être toujours le fils du charpentier mais l'heure vient où le Seigneur aimerait nous amener parce qu'il est en train de nous préparer pour la grande conquête il faut que l'identité se manifeste mais pour que cela se manifeste il faut que tu puisses faire une rencontre avec le Saint-Esprit et cette rencontre c'est au Jourdain Alléluia Alléluia je prie Dieu que les 21 jours que nous sommes en train de passer en ce lieu que ce soit un moment de rencontre avec le Saint-Esprit où le Seigneur va manifester ton identité céleste qui te permettra de ne pas fléchir devant les idoles où le Seigneur va manifester les choses qu'il a déposées en toi la réalité de ce que tu es réellement il faut ses contacts deuxièmement Jésus connaissait sa mission Alléluia lorsqu'on parle des missions on parle du mandat qu'il avait reçu il connaissait c'était quoi sa mission qu'est-ce qu'il était venu faire et à cause de la connaissance de sa mission il ne pouvait jamais fléchir pour adorer le diable parce qu'il savait que ce qu'il portait comme fardeau ce qu'il avait comme mandat il ne pouvait pas le vendre pour une adoration de quelqu'un qui n'a même pas ce qu'il était en train de me proposer Alléluia Alléluia je me rappelle ce jour-là lorsque j'étais en train de passer quelque part il y avait des gens qui tendaient des petits feuillets et je pris un feuillet sans le savoir donc par une advertence comme on tendait je pris je partais je dis je vais lire après j'ouvre comme ça déjà quand j'avais pris j'ai senti que le Saint-Esprit s'était attristé et qu'il y avait quelque chose quand j'ouvre comme ça je vois consultation d'un marabout féticheur tout cela j'ai dit ce n'est pas vrai Seigneur je chiffonnais les papiers je suis allé jeter devant la personne je l'ai regardé en face cette personne était d'abord malheureuse donc quand tu les regardes tu te dis mais celui qui te propose la richesse il ne peut pas commencer par toi avant que tu viennes distribuer cela chez les gens bien aimé lorsque tu connais ta mission tu comprendras que c'est que l'idole est en train de te proposer il n'en a pas alléluia c'est un menteur le diable et le Christ avait compris c'était quoi sa mission et bien aimé vous savez les mandats lorsqu'on parle de la mission du mandat il y a quelque chose qui se cache là derrière c'est une délégation d'un pouvoir alléluia il y a une délégation d'un pouvoir le Seigneur lorsqu'il te donne la mission d'aller pour conquérir il te capacite aussi pour accomplir cette mission et Jésus était capacité par rapport à cela et il avait l'onction nécessaire c'est le mot que je voulais dire pour accomplir sa mission bien aimé tu veux conquérir tu dois connaître ta mission lorsque tu découvres ta mission tu comprendras maintenant que tu marches avec quelque chose qui doit faire la différence alléluia alléluia bien aimé j'ai aimé une chose la Bible nous dit que Jésus lorsqu'il est sorti du Jourdain il était rempli du Saint-Esprit ah j'ai dit waouh mais Jésus tu es rempli du Saint-Esprit ça suffit non faible commence mais la Bible me dit encore que le Saint-Esprit l'a mené dans le désert où il est parti passer 40 jours alléluia je suis dit Jésus tu cherches quoi tu es déjà rempli du Saint-Esprit est-ce que vous avez lu cela avec moi le chapitre 4 le verset 1 Jésus rempli du Saint-Esprit rêvint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts qu'est-ce que tu as encore allé faire dans les déserts Jésus était là en retraite comme nous là et j'ai mais maintenant c'est la différence la Bible est en train de nous dire ceci au verset ok au verset 14 la Bible la Bible dit quoi Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant Galilée est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre il est sorti du Jourdain rempli vous savez la Bible est claire il ne dit jamais des choses pour dire rempli du Saint-Esprit pour découvrir ton identité tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit mais pour exercer ta mission de conquête tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit non non tu ne m'as pas compris Alléluia Jésus avait compris cela il avait besoin de l'identité il était rempli du Saint-Esprit mais cela n'avait pas suffi il a dit il fallait maintenant que je sois revêtu il a encore allé chercher le revêtement spirituel la puissance l'onction nécessaire pour accomplir sa mission et c'est comme ça que quand il est sorti après avoir vaincu le diable et les tentations bien aimé il y a certaines tentations qui viennent en fait c'est pour te permettre d'augmenter tes dimensions avec le Seigneur d'augmenter tes dimensions lorsque tu entres tu es en train de gêner tu es en train de prier le Seigneur est en train de forger ton esprit tu sortiras de ces 21 jours pas seulement rempli du Saint-Esprit mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour commencer à conquérir je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur veut nous revêtu de sa puissance c'est comme ça que lorsqu'il est entré dans la synagogue avant il est entré dans la synagogue comme un homme ordinaire mais ce jour-là c'était plus un homme ordinaire qui était entré il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi Alléluia et il dit que tout ce que je viens de dire s'accomplit aujourd'hui la Bible dit que les gens s'étonnaient de ce qu'ils parlaient avec autorité oh Jésus on faisait la lecture cette lecture-là toutes les fois mais ce jour-là c'était différent parce que c'était proclamé par un homme qui était revêtu de la puissance du Saint-Esprit Alléluia et les gens se tombent vous allez voir au verset je crois 13 là ils sont en train de s'étonner dit mais celui-ci n'est-ce pas le fils du charpentier c'est le fils du charpentier mais qui maintenant opère avec l'onction de l'identité céleste Alléluia Alléluia bien aimé vous savez être rempli du Saint-Esprit comment je peux expliquer cela vous voyez je prends un verre je verse de l'eau jusqu'au fond et je m'arrête mais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit c'est-à-dire que le verre qui est déjà plein on continue à verser qu'est-ce qui se passe l'eau commence à déborder ça commence à toucher même l'extérieur bien aimé lorsque tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit même ton extérieur va changer ton ombre peut commencer à guérir les malades tu passeras à certains endroits les démons ils vont fuir les idoles vont tomber parce que toi tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit bien aimé il n'y a pas de conquête sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit le Seigneur est en train de nous équiper pendant ce temps pour que nous puissions aller dans une autre dimension et d'ailleurs j'étais très content lorsque j'ai vu cette déclaration que l'homme de Dieu a fait l'année de conquête j'ai dit Seigneur merci vous savez pourquoi l'onction que Dieu nous donne ce n'est pas pour les gaspillers 8 c'est le chiffre de l'onction non tu ne m'as pas compris le chiffre 8 c'est le chiffre de l'onction bien aimé j'aimerais nous dire que l'année 2018 c'est une année où si tu n'es pas puissant tu vas disparaître parce que c'est une année où il y aura confrontation des alliances des dieux des alliances l'identité fait appel aussi à l'alliance la prière qui donne à ses disciples il dit notre père qui est aux cieux donne-nous aujourd'hui tu ne peux pas demander donne-nous des territoires donne-moi ceci donne-moi cela si tu n'as pas encore commencé par notre père il faut d'abord dire notre père c'est-à-dire il faut d'abord être en alliance avec Dieu pour réclamer des territoires est-ce que tu es en alliance avec Dieu il faut d'abord être en alliance avec Dieu et j'aimerais nous dire que l'année 2018 c'est une année où le Seigneur va lubrifier cette année parce que c'est l'huile qui va agir c'est une année lubrifiée je le répète 2018 c'est une année lubrifiée c'est une année où l'onction va agir bien aimée l'image que j'ai eue c'est cette image où on prend quelqu'un on l'a versé on l'a plongé dans l'huile et lorsque cette personne sort partout il passe il laisse les marques de ses pas s'il touche le mur comme ça après vous allez voir celui qui avait touché s'il avait 5 doigts partout il passe il laisse les marques j'aimerais te dire que l'onction de Dieu en toi va faire que partout tu seras en train de passer tu vas laisser les marques les traces tu dois laisser une histoire avec le Seigneur 2018 ne va pas te finir comme ça on doit parler de toi la gloire et la puissance elle sera en toi et tu vas marquer les pas c'est pourquoi j'aimerais te dire que c'est une année lubrifiée bien aimée lorsqu'on parle de l'huile l'huile fait en sorte que lorsqu'on est t'entrée tu vas engraisser une machine mécanique et que tu mets de l'huile quand tu commences à tourner tu tournes sans beaucoup d'effort ça va ça marche calmement ça marche calmement le frottement ne est adouci bien aimé j'aimerais te dire que cette année à cause de l'onction que Dieu te déversera sur toi sache que tu ne vas plus forcer les choses il y a des choses que tu vas accomplir sans beaucoup d'effort il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas te battre pour l'avoir parce que l'huile sera en train de travailler et j'aimerais encore te dire qu'à cause de l'onction de Dieu le Seigneur va te rendre glissant à cause de l'huile tes ennemis ne sauront pas te saisir parce que tu seras glissant tu vas échapper entre leurs mains parce que tu es glissant ils ne sauront pas te saisir vous savez c'est ce qui s'est passé avec Jésus après avoir fait cette déclaration on l'a mené sur la montagne on voulait les lapider pour qu'ils puissent mourir la Bible nous dit il s'est glissé il s'est échappé entre eux parce qu'il avait l'onction avec lui il était devenu glissant entre les mains de l'ennemi lorsqu'on le touche il échappe on ne sait pas les saisir il passe à côté bien aimé j'aimerais te dire que le Seigneur te rend glissant entre les mains de l'ennemi ceux qui croyaient avoir ta vie ceux qui croyaient contrôler ta vie ils ne pourront plus contrôler ta vie parce que le Seigneur te rend glissant Alléluia j'aimerais te dire que lorsqu'il y a l'huile des fois quand on vient on glisse et quand tu glisses tu arrives à un endroit où toi-même tu ne comptais pas y arriver j'aimerais te dire que cette année à cause de l'onction de Dieu il y a certains endroits tu vas arriver tu n'avais même pas pensé un jour que tu serais tu pourrais arriver là-bas tu vas te dire mais moi par rapport aux critères je ne peux pas arriver ici Dieu va te faire glisser Alléluia Dieu va faire en sorte que tu puisses échapper à certains pièges de l'ennemi il te fait glisser même ils ne comprennent pas tu es de l'autre côté Alléluia 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 et à cause de l'onction que le Seigneur te donne il va te donner la taille vous savez il y a certains problèmes qui ne vont pas partir ça va rester là certaines choses qui seront comme des murs Dieu ne va pas ôter cela il va laisser cela pour manifester sa gloire mais la seule chose qu'il va travailler il va travailler sur ta taille il te donne une taille qui fait en sorte que le mur qui était là devienne très petit tu regardes le mur comme ça tu peux juste enjamber et passer de l'autre côté c'est ce que le Seigneur va faire il y a certaines choses le Seigneur va permettre à l'ennemi parce que si l'autre les gens vont croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé il va laisser ça là il y a certaines personnes qui ne vont pas mourir ils vont rester là tes ennemis seront là mais le Seigneur travaille sur ta taille il travaille sur ta taille il te donne une taille supérieure tu commences à les regarder comme ça tu es en jambe juste et tu passes c'est ce que le Seigneur sera en train de faire à cause de l'identité que tu as à cause de la mission que tu as j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es dans le programme de Dieu tu as un programme avec toi tu es dans le programme de Dieu lorsque Dieu est en train de consulter son agenda pour 2018 ton nom y est inscrit tu as quelque chose à accomplir tu as une tâche à accomplir avec le Seigneur est-ce que nous pouvons nous tenir debout là que nous sommes Alléluia nous voulons nous voulons le déclarer celui qui qui fraye le chemin c'est notre Dieu Alléluia Alléluia commence à les proclamer proclame-les ce soir si tu ne crois pas à ton identité ce soir commence à dire Seigneur je sais que c'est mon identité je réclame cela je confesse cela Alléluia si tu t'es compromis par rapport à quelque chose et que tu as sali cette identité réponds-toi ce soir parce que tu es dans le programme de Dieu tu es dans le programme de Dieu il va t'amener dans une autre dimension Alléluia et ce soir désire la puissance de Dieu désire d'être rempli du Saint-Esprit l'ennemi n'a pas peur des hommes forts l'ennemi n'a pas peur des hommes qui ont l'argent il a peur des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit Alléluia 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 Jésus 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 Alléluia Jésus Alléluia 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 Chaka Baba Alléluia 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 Jésus Alléluia Seigneur Alléluia Bien-aimés nous formons des petits groupes et trouvez-vous à trois dans un groupe nous voulons prier les uns pour les autres tu vas prier pour la personne que tu tiens tu vas prier pour sa foi qu'il n'arrive pas à ployer ses genoux devant le Dieu de ce monde tu vas prier pour son identité tu vas prier pour la mission qu'il a avec le Seigneur et lève ta voix et commence à parler commence à confesser commence à déclarer prie pour le bien-aimé prie pour le bien-aimé que tu tiens prie pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit qu'il soit révêtu de la puissance de Dieu prie pour qu'il soit révêtu de la puissance d'ahors au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus chère Maman Alléluia 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 chère Maman à l'occasion « j'ai fait du tout » « j'ai fait du tout » chère Chère Maman « j'ai fait du tout » « j'ai fait du tout » Et laissez votre cœur s'élever Seigneur, si j'ouvre, si j'ai dans l'église Une autre sorte nouvelle Réveillez-nous Une action corporative Une action nouvelle Souffle sur nous Alléluia Souffle sur nous Une action nouvelle Une action nouvelle Et nous irons influencés Et ramenez les nations à ses pieds Les nations à ses pieds Seigneur, si j'ai un souffle Je suis dans l'église Chaque à la vache Une action nouvelle Seigneur, souffle Seigneur, souffle Alléluia Seigneur, souffle Sur ton rédil Une action nouvelle Seigneur, souffle Seigneur, souffle Seigneur, souffle Seigneur, souffle Sur ton rédil Merci papa Que nous renferons de ton esprit Pour connaître notre identité Et merci de nous réveillir De la puissance de Dieu Oh, tu nous rends glissant Entre les mains de notre rédil Oui Seigneur, tu nous donnes l'autorité Oui, sur les nations L'autorité sur les peuples Sur les démons Sur les forteresses Sur l'occultisme Et nous prenons possession de la France Nous prenons possession de ce pays Je déclare que les autochtones Viendront amener Jésus en ce lieu Oui Seigneur, nous prenons possession Et les œuvres de tes lèvres Sont détruites Sont brisées Anéanties Paralysées Neutralisées Écrasées Au nom de Jésus Et les foules à court Les foules à court Oui, tu rends les choses faciles Oh oui, tu nous facilites les choses Oh non Les murs devant nous Ne sont rien Tu nous donnes la saille La taille de Dieu Tu fais de nous des guerriers Des conquérants Des vainqueurs Oh non Nous réussirons dans nos études Nous réussirons dans le travail Dans la famille nous réussirons Dans le ministère nous réussirons Dans l'église nous réussirons Dans les projets nous réussirons Au nom de Jésus Alléluia Les portes s'ouvrent Dans la famille nous réussirons Seigneur Dans l'église Souffle Signature Une action Nouvelle Est-ce que tu peux acclamer pour certifier la victoire? Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie ce soir? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie ce soir? Quand nous sommes dans l'année de la conquête. On pousse le cri de joie. Acclée le Dieu très fort! Allô! Merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous devons ainsi prier, Amen.